Morienne TV vous propose de vous plonger dans le témoignage de Camille et Maurice Chanlon, deux frères qui ont vécu la seconde guerre mondiale à Hermion. Ce témoignage a été enregistré le 14 février 2020. En voici la première partie. Je m'appelle Camille Chanlon, je suis né le 28-4-29 à Hermion. Et moi c'est Maurice Chanlon, et donc le 29 août 1935, Hermion aussi. En 1944 j'avais 9 ans au mois d'août, ça a brûlé le 27 et moi j'ai eu donc 9 ans. Et moi, 15 ans en 44, 15 ans. Bien pour nous, on a vécu déjà depuis que les Italiens sont partis, on avait vécu sous l'occupation avec les Allemands. Au premier temps il n'y avait rien à dire des Allemands, c'était des gens comme nous, et ils étaient corrects. Et après il y a eu Stalingrad, quand ils ont commencé à dérouiller avec les Russes, alors ils sont devenus de plus inquiets, de plus en plus inquiets. Et puis après les Maquis sont sortis d'un côté, ont commencé à mouriger, et puis à nous on va vers le verrou de Pont-en-Maffray là. Et puis après ça s'est dégénéré jusqu'à l'incendie d'Hermion, voilà. Et nous, mes parents, mes parents, et on a, comme on avait un remue à Montandré, un petit chalet là-haut à Montandré, on est allé en haut, on a habité là-haut pendant, disons un mois à peu près, voilà, le temps que ça se passe. Quand les Italiens nous ont occupés, les Italiens c'est pas des guerriers, les Italiens, c'est même pas des bons soldats. Et bien quand ils étaient là, là à Saint-Jean, là où il y a la place du Forum, oui, là c'était le terrain de foot. Alors les Italiens nous occupaient, jusqu'en 1943, et ils allaient voir le foot. Au pied des tribunes, là il y avait un tas de mousquetons, les mousquetons, les fusils d'ailleurs. Ils posaient leurs fusils là, ils allaient rouler. Les Allemands, en allant se faire couper les cheveux, ils avaient le fusil à côté d'un côté à la cuisse là. Ça ne nous était pas les mêmes. Dans notre propriété, d'en haut à peu près à 100 mètres de chez nous, donc un soldat, un soldat c'était donc, c'est un gendarme, c'était M. Chavannes, et donc les Allemands, ils s'étaient échappés de la commande à tour qui se trouvait au bas de Saint-Jean, là-bas. Et donc les Allemands sont venus à la maison, et donc ils m'ont pris par le bras. Ils m'ont pris par le bras, et ils m'ont emmené en haut pour, comment on appelle ça, où le soldat a été abattu. Ils l'ont tourné, il était face contre-terre, ça je m'en souviens bien, et ils l'ont tourné, et donc je l'aurais dû délasser, j'ai délacé les Rangers, le gendarme, il avait des Rangers, et ils les ont pris, ils ont pris les Rangers. Et donc chaque année, quand nous repassions à l'endroit où le soldat avait tombé, alors l'herbe, elle était bien plus longue. Mais il est resté, ils sont restés au moins huit jours, huit jours, il y avait lui, puis il y avait un M. Beauchet-Émile. Ah oui, voilà. M. Beauchet-Émile, il avait la fièvre de Malte. La fièvre de Malte. Alors, il ne devait pas se promener, c'était interdit de sortir de la maison. Et lui, il est sorti, et il est allé se promener en bas vers Montbrunal brûlé, Montbrunal brûlé, et ça fumait, on voyait fumer, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, il est allé en bas, là-bas, les Allemands l'ont vu là, ils l'ont amené au poste, là, au détour, là, au poste, et puis là, ils l'ont fait sortir, ils l'ont interrogé, interrogé, puis, et c'était un ancien de la guerre 14. Un ancien de la guerre 14. Quand ils l'ont fini de l'interroger, ils lui ont dit, bon, ben allez, partez. Et quand il a eu fait 50 mètres, ils lui ont tiré une balle d'entre les deux épaules, et clac, il restait là. Face contre terre. – Oui, ben oui, c'était, les derniers qui étaient là, ils étaient, il y a une bonne femme, là, Hermione, quand alors tout le monde disait, ils vont brûler le village, ils ont brûlé le village, alors les bonnes femmes, les bonnes femmes, les bonhommes sont tous partis, tous partis, et puis il y en a une, elle n'a pas voulu partir, elle a dit, moi, les Allemands, je les connais, je les ai vus à Paris, et ils sont gentils, c'est des gens comme nous, seulement la bonne femme, elle avait 36 ans, il y avait un groupe complet, des, comment qu'on appelait, des Mongols, là. – Oui. – Ils lui ont fait expliquer comment ça se passait, c'est… – Une fois, le père, quand il revenait de l'usine, c'était vers 4, 5 heures, il était à 5 heures, il débauchait à 5 heures, et donc il allait en direction de la gare, et là, c'est bien les Allemands, les Allemands qui l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté parce qu'ils avaient découvert, sur la voie ferrée, ils ont découvert sur la voie ferrée, une espèce de bombe, que le maquis a venu poser, je suppose, on ne l'a pas vu, et donc, il leur a fait, il a été enlevé, l'ancien, et le père, il a été enlevé la bombe. – Comme ils étaient à cours de traction, de matériel, alors ils voulaient tout ce qui était traction, chevaux, mulets et compagnie, pour se faire transporter, pour ne plus marcher, parce qu'il y en a qui venaient de loin depuis… Alors, ils n'étaient pas tendres, quand ils sont là, ils sont partés, ils n'étaient pas tendres. Chez nous, ma mère nous a expliqué combien de fois, mon frère, lui, il y était, mais ils nous ont mis… Ma mère avait Maurice, mon frère Guy, et ma sœur au bras. Ma mère avait… ils l'ont mis en joue, et puis ça n'a pas voulu faire. – Ils n'ont pas tiré, ils n'ont pas pu… – Ils n'ont pas pu… – Oui, oui. – Et après, de rage, ils nous ont volé les cochons. – Ils ont sorti le pétard, là, et de coup, ils ont mis les deux cochons, ils les ont mis dans la camionnette et embarqués. Et sans autre forme de… Ça avait été réglé, le problème. Et ils sont partis avec. Et vous savez, dans l'armée allemande, il y avait vraiment les méchants. Il y en avait des méchants, mais il y avait aussi des gars qui étaient des gamins. Et qui étaient… Ils ont dû les prendre pas au berceau, pour leur dire que les Français, c'était des salauds, qu'il fallait tous les évoyer. Parce que quand on rencontre un gamin d'une quinzaine d'années, qui n'a même pas un poil de barbe ou avec un fusil mitrailleur, ça, c'est bien quelqu'un qui les a emmenés dans ce coin-là. Ils ont réellement… Ils ont noivé, ces gamins. Et je suis persuadé, moi, enfin, on n'est pas les meilleurs, nous, mais ces jeunes-là, ils auraient certainement resté chez eux. Ils étaient tous jeunes, il y en avait un, je me souviens. Vraiment, on avait donc la gouttière du toit qui tombait, le tuyau était débranché en haut-toit. Et donc, ils avaient fait un trou d'homme, vous savez, pour se battre. Ils avaient fait un trou d'homme là, et l'eau leur tombait dessus. Et bien sûr, il y avait des officiers, des SS, et c'est surtout des SS qu'il y avait. Et donc, on les a regardés faire. Nous, c'est qu'on était des gamins. Ça nous a vraiment fait de la peine. Et bien, il est resté dans le trou avec l'eau dessus. Puis c'était au printemps, la fonte des neiges et tout. – Oui, c'était au mois de mars. – C'était… – C'est… – On était en haut-dessus, là, sur la bosse là-haut. – Sur la chair ? – Sur la chair. – Et bon, alors… Comme ils étaient là-bas-dessous, que les Allemands sont montés, ils ont commencé à brûler les dernières maisons au fond du village, les premiers. L'hangar à Butard-Pierre. Et puis après, quand ça a eu pris feu là, ils sont montés avec les balles explosives. Ils ont mis le feu à l'église. Et puis après ça, à partir de là, il y en a eu pour… – L'incendier. – Parce qu'anciennement, le village se touchait tout. Il y avait une photo. les maisons… Et au 27 août, les maisons pleines de foin, pleines de paille, ça faisait un feu de joie. Voilà. Et nous, on était là où… Il y avait une jeune fille, Berthe Bochet. Et les Allemands tiraient avec les mortiers de Roche-Noire, là-bas. Ils étaient cantonnés. Enfin, ils étaient cantonnés. Ils tiraient de là-bas, de Roche-Noire. Et il y avait un câble qui partait de Grony, qu'on appelle Grony, là-haut, qui venait à Montandré. Et ce câble-là, l'obus a tapé dans la corde. Et il a explosé. Et on était couchés dessous. On était couchés, qu'on regardait brûler Hermion. Et une partie, un éclat d'obus, dans l'oreille, là. Ça lui a ouvert, là. Là, derrière. Bien sûr, saigné. On l'a pris. Et puis, on l'a descendu à Montandré. Et les Allemands qui étaient là-bas, à Roche-Noire, ils nous voyaient descendre. C'était à nu, comme sur la table. Ils nous voyaient courir, là, avec la fille, là. Descendus à Montandré. Et là, Mademoiselle Vizios, qui était infirmière à la guerre 14, c'était une infirmière de la guerre 14, elle lui a fait un pansement sommaire avec ce qu'elle avait. Et puis, avec le drapeau avec la Croix-Rouge, dedans, on est partis. On l'a descendu jusqu'à Roche-Rouge. Là, à Roche-Rouge, et là, à Roche-Rouge, il y avait les maquisards. Les maquisards, il y avait Henri Faville, il y avait, je ne crois pas ce qu'il y avait encore, je crois qu'il y avait Salomon. Ils y étaient trois, quatre. C'est les Salomons qui l'ont pris, eux, et puis qui l'ont amené à Saint-Jean, à l'hôpital à Saint-Jean. Ah oui. C'est son grand-père, c'est le type qui se sont tués là-bas, à l'autre côté, là. C'était son grand-père. – Bochet. – Oui. Émile Bochet. Et elle s'appelait Berthe aussi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada